Musique Bonjour et bonsoir à tous, ici Shurikena, j'espère que vous allez bien, que vous protégez un maximum pour ne pas tomber malade. Faites très très attention à vous surtout. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, je voulais vous dire deux choses. La première est que nous avons atteint les 234 abonnés, c'est énorme pour moi, peut-être pas pour vous mais pour moi c'est énorme car à la base j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager ce que j'aime faire. Les dessins, les covers, les MMD, ce n'est pas dans l'ordre mais voilà ce que j'aime faire. Il y a d'autres concepts qui arriveront sur cette chaîne très bientôt, je voulais vous dire un grand merci et je vous aime très 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 fort. La deuxième chose est que depuis le début de l'année 2020, je possède un petit blog, un petit blog où je mets mes dessins. Il n'y a pas énormément de publications mais c'est un début. Je me suis dit en 2019, si j'atteignais les 210 abonnés avant la fin de l'année, je me ferai mon blog, ce qui est fait. Elle est dans la barre d'inscription, n'hésitez pas à faire un petit tour. Voilà, les deux choses qui n'ont rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui ont été dites maintenant. Attaquons le sujet qui me démange énormément, le sujet du projet de mon frère. C'est le sujet du jour, comme je vous l'ai dit dans ma précédente précédente vidéo, dont la vidéo s'intitule MMD French Tutos Motion Cendrillon. Par rapport au MMD, si vous ne connaissez pas, j'en ai parlé dedans vers la fin de ma vidéo. Et ce projet est tout simplement un jeu, un jeu créé par mon frère avec RPG Maker. RPG Maker est un logiciel pour créer ton propre jeu, donc si tu aimes créer des jeux, ce logiciel est fait pour toi. Il faut savoir que ce logiciel n'est pas gratuit, il est payant mais il vaut son prix. Pendant que nous allons vous parler, la vidéo dessin commence. Et oui, j'ai dit nous, vous n'avez pas rêvé, je serai avec Sayari dans cette vidéo. Sayari est tout simplement le créateur de Dark Fate, donc mon frère comme je vous l'ai expliqué. Mon frère fait énormément de live sur Twitch, je mettrai sa chaîne dans la barre d'inscription et à la fin de la vidéo. Il fait énormément de live sur Twitch, n'hésitez pas à faire un petit tour. Je vais vous laisser avec lui, il va vous expliquer sans spoiler son jeu et on se retrouve juste après. Bien le bonjour, j'interrompe cette petite vidéo pour prendre mon petit rôle, d'expliquer un peu ce qu'est RPG Maker, car je suis rigueur un peu. Mais je me suis dit que c'est pour être sympathique si moi, très clairement le créateur de Dark Fate, expliquer mon travail entre guillemets. Bref, c'est une passion, bref. Voici donc RPG Maker, vous en avez sûrement entendu parler, vous avez sûrement déjà joué à un jeu RPG Maker un jour, c'est sûr, il y a tellement de jeux qui étaient créés, bien que certains me sont très chiés parce que ces gens ne se foutent pas trop. Mais je vais vous dire un truc dès le départ, si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez faire de très bons jeux. Alors, je ne dis pas que mon jeu est excellent, je suis encore qu'au début, j'ai encore plein d'améliorations à faire et c'est encore en cours, mais bref. A l'écran, vous pouvez voir du coup un petit aspect de la prochaine ville du chapitre 2, voilà, vous avez une petite excuse sur la chaîne de Churi, voilà, c'est cadeau. Et c'est pas encore fini, évidemment, je suis encore en train de le faire, je suis encore en train de modifier tout ça, c'est que le début des choses. Et donc, je suis là pour parler de Dark Fate. Je vais vous dire que du coup, c'est l'histoire de Sayari, un homme banal, aux cheveux gris, aux yeux gris, qui va rencontrer Hatch et Kami, deux étudiantes, ma foi, très sympathiques. Sauf qu'un jour, dans son lycée, ils vont se faire attaquer par une étrange bête qui cherche Sayari. Sayari, il lui rend ses couilles et va dire, je vais vous protéger, barrez-vous de là, c'est complètement conne, il le sait très bien lui-même. Mais, bon, il se fait cater la gueule, mais par chance, on ne sait pas vraiment, il se réveille dans une auberge. On apprend plus tard que c'est Hatch qui l'a ramené dans l'auberge. Et donc, avec Hatch, Kami et Sayari, ils vont essayer de revenir chez eux, littéralement, parce qu'ils sont assez loin du lycée. Sauf qu'il y a un élément qui va venir tout perturber, qui va être Bosskut. Bosskut qui est l'antagoniste, entre guillemets, du jeu. Enfin, vous verrez bien pourquoi je dis entre guillemets. Et donc, vous allez pourchasser Bosskut pour savoir qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a un peu à Sayari, et qu'est-ce qu'il nous veut, ce Bosskut. Voilà, et après, je ne veux pas en dire plus, parce que j'aimerais bien vous laisser découvrir ce que s'ils ont dit trop. Je spoilerais un peu l'histoire, et c'est très important, parce que sachez que, il y a plein de choses cachées. Là, vraiment, je ne l'ai jamais dit au public, mais il y a plein d'éléments cachés, même dans les menus, il y a des choses cachées, même dans l'icône du jeu, il y a quelque chose de caché. Il y a des sous-entendus. Je vous laisse chercher, il y a plein de choses que j'ai cachées, je me suis amusé à mettre des easter eggs, voilà. J'ai aussi mis des éléments de vraies personnes, des easter eggs en clair, de personnes réelles, par exemple, venues des serveurs de Farod, voilà, des personnes que j'apprécie, que j'ai mis dans le jeu, parce que je me suis dit que ça pourrait s'appeler les petits clas d'oeil. Il y a assez plein de clas d'oeil, il y a plein de jeux, comme par exemple, Tchukong, mais la première ville du jeu s'appelle Ashura, et Ashura, c'est simplement un bug de Snoop 2, voilà. C'est aussi con que ça, en fait. Enfin bref, voilà. Je pense que j'en ai fini un peu avec mon petit passage, j'étais un peu trop parlé comme d'habitude, mais je ne sais jamais comment m'organiser. Et sur ce, je vais laisser la parole à Shuri. Et voilà, Sayari vous a expliqué un peu sans spoiler comment il a eu l'idée de faire son jeu, de comment ça se déroule. Enfin voilà, tout a été dit. Moi, je voulais vous dire que le dessin que vous voyez m'a pris énormément de temps, surtout quand j'ai commencé à chercher comment je vais mettre les personnages, comment je vais les faire, et j'ai enfin trouvé. Malheureusement, je n'ai pas filmé le début du dessin, je n'ai pas pensé. Je n'ai pu filmer que les couleurs, et encore, j'ai voulu de filmer certains instants, surtout vers la fin, j'ai oublié de remettre l'enregistrement en route. Ce sont des choses qui arrivent, mais vous voyez à peu près le travail que j'ai fourni. Le dessin que vous voyez est le dessin du menu principal de Dark Fate. Il m'a pris énormément de temps, mais ce n'est pas le seul. Un autre dessin m'a pris du temps, c'était pour Sayari également. Mais ce n'était pas pour Dark Fate, c'était pour son Noël. Il m'a pris 7 à 8 mois, j'ai pris en photo Sayari, je l'ai reproduit sur ma feuille, avant tout comme croquis. Je l'ai mis sur ma tablette, et en fait, j'ai reproduit Sayari en manga à ma façon. Si vous prenez le jeu de Sayari, vous verrez la toute première image qui apparaîtra, ce sera le dessin que je lui ai fait. Mais si vous ne prenez pas le jeu, vous n'en faites pas, le dessin apparaîtra à la fin de la vidéo. Si vous voulez, dans mon blog, j'ai mis le dessin de Sayari que je lui ai fait pour Noël. Vous voyez mon croquis sur feuille jusqu'au résultat final. J'essaie de mettre étape par étape. La chose qui m'a pris énormément de temps, surtout, c'est faire le clavier. Enfin bon, le dessin pour Noël que j'ai fait n'est rien à côté du travail qui m'attend pour le jeu Dark Fate. Tous les dessins qui sortiront en rapport avec le jeu seront faits par moi. Enfin bon, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire que du Dark Fate. Je vais continuer à faire mes dessins habituels, cover, commande, même pour les blogs. Ma mère possède un blog de cuisine et de pâtisserie. J'avais déjà fait un dessin, une genre de bannière pour son blog, mais cela date d'il y a des années maintenant. C'était sur 3DS, ce n'était pas simple, mais je me débrouillais. Maintenant que j'ai ma tablette graphique, je pense qu'il est temps de faire une nouvelle bannière comme elle me l'a demandé. Je suis dedans, je suis en train de faire le croquis sur feuille. Je n'ai pas encore attaqué sur ma tablette, mais je le mettrai sur mon blog étape par étape. Une amie m'avait demandé, il y a des mois maintenant, de lui faire Zero Two pour son anniversaire. Je lui ai fait, j'ai essayé de faire comme je pouvais, car j'aimerais bien être dessinatrice comme certains dessinateurs de manga. Franchement, je suis loin d'eux, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. Je pense que je vais vous laisser pour le reste de la vidéo sans qu'on m'entende parler, que je vous casse les oreilles. Tout ce que je vais vous expliquer, je la mettrai dans la barre d'inscription, ne vous en faites pas. Avant de vous quitter, de couper totalement ma voix et de vous laisser regarder ma vidéo, je tenais à vous dire que je possède un serveur Discord avec ma soeur jumelle. Sa chaîne YouTube sera comme Sayari à la fin de la vidéo et dans la description. Et mon serveur Discord est dans la description. Vous êtes les bienvenus. Ma soeur jumelle qui fait des MMD également, des covers et du gacha life. Je faisais du gacha life, mais j'ai totalement abandonné l'idée. Bah, je ne suis plus à l'aise dans ce concept. Mais bon, si vous voulez la suite de mon gacha life, vous pouvez le dire en commentaire, il n'y a pas de soucis, je vous la ferai. Mais pour le moment, je me pense qu'il n'y a pas trop l'intérêt de faire la suite car personne ne s'y intéresse. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Il reste une dernière chose, je pense. Par rapport au jeu Dark Fate, je ferai des vidéos sur Dark Fate. Mon frère a sorti son jeu hier, mais pas un jeu complet. Pour le moment, il fait chapitre par chapitre. Comme il vous l'a expliqué, je pense. Je ferai le chapitre 1 sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Très bon visionnage et prenez soin de vous. Bisous mes petites nounouilles, je vous aime. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501